Voici la vidéo, vous regardez Victor Ndiaye. C'est tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes exactement à mi-chemin de 2035. Et pendant ce premier cycle de l'émergence, on l'a vu, vous avez bâti les fondements. Et c'est important, à l'heure du bilan, de le dire aux Sénégalais, le gros oeuvre de l'émergence est aujourd'hui en place. Et ce gros oeuvre, c'est la partie la plus difficile, comme toute impulsion. C'est la partie la plus coûteuse en investissement public. Et c'est la partie la plus ingrate. Parce que le gros oeuvre, personne ne peut y habiter. Et grâce à votre bilan, notre pays peut aujourd'hui engager un nouveau cycle vers l'émergence. En effet, l'émergence économique, ce n'est pas de tout faire, mais c'est de très bien faire des priorités qu'on se choisit. Alors, vous savez, que vous l'avez présente aujourd'hui le projet Sonco 2050? Vous l'avez apportée? Vous l'avez apportée ici? Vous l'avez apportée? Même Ouadji a présenté le projet Sonco 2050 Sénégal Horizon. En 2050, je vais venir. Qui est dans le top ? Il a trouvé... Pause, pause, pause. Souleymane Diallo. Souleymane Diallo est dans les hauts fonctionnaires. Souleymane Diallo est dans les hauts fonctionnaires qui ont travaillé dans l'administration. C'est ce qu'on a fait. C'est Mme Thierno Diallo et Mme Thierno Tcham. Depuis 2014, il est directeur de la planification. PSE, PAP3. Ce qu'on parle de PAP3, vous connaissez. Mme, tous ces mousquataires, ont été présentés au Sénégalais. Il a triché avec des droits. Mais il a des opinions. C'est dur. Même si c'est un bon Satch, tu devrais être un bon Satch. Mais... C'est un bon Satch, c'est un bon Satch. 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 Il y a des gens qui étaient des fois comme des gens qui étaient qui sont chers. Et qu'ils ne sont pas chers que ce soir a fait en même temps. Le jour il ne peut pas avoir de la vie réelle. Il n'y a pas de la vie en plus. Il ne peut avoir de la vie en plus. C'est un bon Satch, C'est ce que j'ai fait pour moi. Quand on parle de la santé, je vous écoute des cancers, des diabètes, mais personne n'a de l'insuffisance rénale. On a près de 2 millions de Sénégalais qui souffrent de l'insuffisance rénale. Il y a près de 2 millions de Sénégalais, mais vous savez qu'il y a 25 centres. Si vous n'avez qu'un gare des pèlerins, on les a mis en place. 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 Et pourtant, il y a une unité pour faire un traitement d'Aliz. Une unité pour 30 postes. On les a mis en place. On les a mis en place. C'est juste pour dire que les gens nous vivent dans leur vie. C'est juste pour dire que les gens nous vivent ce qu'ils nous présentent aujourd'hui qui connaissent c'est de ne pas trouver du plan qui reçoivent la maisson. Il ne faut qu'il y ait une soudeur métallique. Il n'y a pas le plan qui reçoivent un mécanicien. Il n'y a pas le plan qui reçoivent un baïkat. Le plan est une planification centralisée. Il n'y a pas d'autres costumes et cravates qui ont pris le bureau. C'est ce qu'on a fait au Sénégal. Je lui ai dit des fruits. J'ai entendu parler de l'industrie pharmaceutique. C'est bien. C'est quand même une enveloppe de 95 milliards. Pour savoir que le Sénégal ne peut pas la récupérer. Et pourtant, il y a beaucoup d'autres. Et pourtant, il y a beaucoup d'autres. Mais, il y a des gens qui ont travaillé. J'ai entendu parler de l'Amine Lozak. Et j'ai entendu parler de lui. Parce qu'il y a beaucoup d'autres programmes. Il faut qu'il faut qu'il y ait des gens. Il faut qu'il y ait des institutions de micro-finances décentralisées. Les IMF et les SFD. Parce qu'il faut qu'il y ait des gens qui ont travaillé. Ils doivent savoir ce qu'ils vivent. Ils doivent travailler avec des gens. Ils doivent travailler avec des gens. Mais qui a financé notre économie? Le Sénégal est un système bancaire. Les banques du Sénégal. Il y a 80% des banques au Sénégal. Ils sont des étrangers. Est-ce que les banques étrangers connaissent notre réalité? Est-ce que les banques étrangers vont nous financer notre économie? Et ce que je pense bien? C'est puisque qui est le point? Il y a eu la même chose. Nous sommes nous payés, nous sommes à deux banques. Ils ont fait les deux banques. Le Sénégal est à 100% de 1$. Par son déjeuner. Les banques, les banques, les banques-sénégales, sont à 100%. Nous devons financer l'économie. C'est important de le dire. Nous devons faire des fruits. Au Sénégal, il y a 2 milliards de fruits. C'est la banane. C'est important. Si nous sommes dans le département de Podore, nous devons laisser des bananes. Si nous sommes dans le Sénégal oriental, nous devons laisser des bananes. Si nous sommes dans le triangle, qui est dans le Goudomp, d'Igente Mangarungou, Samine et Yaran Balante, nous devons laisser des bananes. Si nous devons laisser des bananes, nous devons laisser des bananes de qualité. nous devons lier dans cette zone de consommation. Elles devaient être modestes. Mais, nous devons être reconnus et Ces gouvernements ne sont pas très battus. Ces gouvernements ne sont pas des décisions. C'est ce qui nous a pensé dans cette situation. Chez nous, mes amis, mes chers compatriotes, les gars, ils ne me gênent pas des acquis. Vous savez que ce n'est pas réuni dans votre regard. Ils n'ont jamais dit ce qu'ils ont fait. Et aujourd'hui, je suis à l'aise d'en parler. Dans une émission AgPAP, je vous ai dit qu'il y a des glaces sur le franc CFA. Aujourd'hui, le secrétaire général du gouvernement a dit que le franc CFA est à améliorer. Il y a des glaces, il y a des glaces. Vous savez, il y a des histoires. Si on leur parle, ils ne comprennent pas. Mais moi, je pense qu'il y a des histoires. Projection de croissance, nous avons dit 6.5. Nous avons projeté croissance. Vous savez, quand est-ce que le Sénégal a fait 6.5? En 2014. Elles ont fait une projection de croissance. Il s'agit de 6.5. Ils ne comprennent pas, nous nous savons. Ils ne comprennent pas, nous arrêtons. Ils ne comprennent pas, nous apprennent pas. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas les Sénégalais. Maintenant, l'études, c'est à votre niveau. L'études, nous sommes dans le secteur informel. Nous avons 3 500 000 entreprises individuelles. Nous avons 3 500 000 entreprises individuelles. Si nous n'avons pas des gouvernements smarts, des gouvernements intelligents, nous avons entendu parler de la transformation. L'idée est que l'études, c'est qu'il n'y a pas de projet. Comme nous n'avons pas de projet, nous devons le faire.